Karim Le Clou, c'est quand même le fils de Philippe Léotard et de De Niro. Mais il distribue comme Zidane. C'est vraiment, vraiment, c'est ça quoi. Il donne confiance à tout le monde. Monsieur ! S'il vous plaît, c'est un malade ! C'est un malade ! Non, non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Regarde-moi. C'est pas dit bon. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as ? Regarde. Là, 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 tu me regardes, s'il te plaît. Les yeux, high contact. Je crois qu'on veut le tuer et l'agresser de façon permanente. Et quand on croise son regard, un déchaînement de violence se passe. Et heureusement, sur sa route, il a la chance de rencontrer quelqu'un qui le regarde différemment. Il m'a la pense. Je jouais pas son personnage, Margaux. Mais tu vas pas me tuer, on est là, tu vois. Je peux nous la traiter, réellement. Pardon. C'est deux naufragés qui se rencontrent, de gens maltraités. Un personnage physiquement. J'ai l'impression que le personnage de Margaux aussi, socialement. Vincent, en fait, c'est comme dans The Game de David Fincher. C'est que c'est tout dans sa tête. Et que tous les gens qui croisent et qui l'aiment voient le monde comme lui. Donc voient en fait sa paranoïa et sa sensibilité aiguë. Et du coup, c'est pour ça que moi, je vois exactement comme lui. Mais moi, mon interprétation du film, c'est qu'il se passe rien du tout. C'est un espace mental. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas sûr qu'ils s'en passent des choses, tu vois. Ouais. Et Vincent doit mourir. Margaux doit vivre. Et je pense que au fur et à mesure, ils apprennent que aimer quelqu'un, c'est surtout faire grandir en soi-même quelque chose qui protège l'autre personne de toi-même. Et je pense que c'est ça qu'ils découvrent ensemble. Moi, j'ai pris aussi le film comme une représentation de gens qui essayent de combattre pour survivre. Et je trouvais ça super original de l'inscrire dans un cadre de films de genre, de films parfois de zombies préapocalyptiques et d'avoir par le corps raconté quelque chose socialement. C'est un film d'action avec des gens qui ont des tablettes de chocolat qui ont fondu. Non mais c'est-à-dire que c'est des gens ordinaires qui se battent. C'est un genre parce que je trouve que par le corps, on peut exprimer plein de choses et que ça évite d'apprendre des lignes de dialogue. Donc c'est pas mal. Non mais je trouve que des fois, c'est très puissant ce qui se passe dans ces scènes. Je trouvais qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de l'ordre en plus du sens, de la violence en entreprise, de la violence morale, de la violence faite aux femmes, de la violence faite aux enfants, de la violence canine. Il y a toute une forme de violence comme ça qui s'exprime et qui dépeint quelque chose sur la société de terrible. Ce que j'ai vachement aimé, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est que ça me faisait penser à des peintures de Jérôme Bosch. Où tu as comme ça une espèce de tout le film, une fresque. Et comme si c'était sur un fond un petit peu porté par cette espèce de capitalisme du désastre que décrit Naomi Klein et que ça montre une population et des personnages qui ne savent plus vers quoi se tourner. Et finalement, ce qu'ils finissent par trouver, c'est l'amour. Mais l'amour, effectivement, entre père et fils. La relation entre François Château et Karim, elle est merveilleuse. C'est un papa poule, il s'occupe de lui, il lui fait un café pour la route. La relation entre un chien et son maître. Quand même, l'amour canin, c'est vrai. Et les relations amoureuses. Et ça, j'ai trouvé que c'est ça qu'ils finissent par trouver, en fait, dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que, effectivement, les moments de grande violence physique, ils sont toujours remis, enfin, ils sont toujours détendus par de la comédie. Mais comme dans la vie, en fait. Et je pense que les deux se renforcent très, très fort. Si tu es toujours sur drame ou si tu es toujours sur hi 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 hi. Ce qui est bien, c'est vraiment que les deux arrivent. Ça tient sur l'humain, en fait. Quand tout va mal, il reste encore, je trouve, des soirs. Et même sur l'aspect comédie romantique, d'avoir des gens qui s'inscrivent dans un monde brutal, je trouve que ça renforce cette comédie romantique, que ce n'est pas un film à l'eau de rose, mais que ça s'inscrit dans une société. Et que, du coup, l'histoire d'amour, elle en devient d'autant plus belle. Et surtout quand elle est jouée par Vimala Ponce. Karim Le Clou, c'est quand même le fils de Philippe Léotard et de Niro. Mais il distribue comme Zidane. C'est vraiment, vraiment, c'est ça, quoi. J'aimerais... Il donne confiance à tout le monde. Au chien, au cascadeur, au Vimala, au château. Et puis au pire, si on ne tourne pas ensemble, je pense qu'on ouvrira un magasin d'outillages. Ouais. Le Clou Ponce. Le Clou Ponce, ouais. Voilà, pardon. Et sa première armoise, elle s'appelait Marteau. Mais il ne faut pas tout dire comme ça. Ah d'accord. On a fait une rubrique Castorama sur Télérama. Toi, tu plantes et moi, je polis, quoi. Waouh. Alors que moi, je pense que c'est plutôt l'inverse.